Les maîtres de l'Olympe, Homère, Liliade, Ulysse et Troyes. Exposition au musée d'art et d'histoire de Melun du 19 septembre 2020 au 14 février 2021. A découvrir, autrement, depuis chez vous, en cinq épisodes. Aujourd'hui, épisode 3, les ruses d'Ulysse. Si je suis un des grands acteurs de la guerre de Troyes dans l'Iliade, je reste le plus populaire des héros grecs. Dans l'Odyssée, qui suit l'Iliade, mon père littéraire, Homère, compte mon voyage de retour après la chute de Troyes, Pouétac. Mon nom est Ulysse et je suis le roi d'Itaque. Comme tant d'autres grecs, je tombais amoureux d'Hélène, mais elle choisit Mélénas. J'épousais donc Pénélope, qui me donnera un fils, Télémaque. Mon mariage avec Pénélope est représenté ici par le jeune sculpteur Henri Chaput, qui réalisa la scène en 1854, au concours de composition à l'école des Beaux-Arts à Paris. Le sculpteur me montre sur mon char, avec mon épouse, aux côtés de mon père, la Herte, ce beau vieillard qui se tient sur son bâton. Et ces chevaux qui s'emballent auprès de mon serviteur, ne ressemblent-ils pas à ce que le sculpteur Guillaume Cousteau réalisa pour le parc de Marlis, entre 1743 et 1745, pour le roi Louis XV, et conservé aujourd'hui au Louvre, Chaput s'en inspire, ce qui lui vaut très certainement sa première place à ce concours de sculpture. Pour Homère, moi Ulysse, je suis renommée pour mon courage, mais surtout pour Méruse. Je fus chargée d'aller chercher Achille chez le roi Lycomède. Lui seul pouvait nous permettre de gagner la guerre contre Troie. Mais sa mère, la déesse Thétis, a veillé sur Achille. Pour le rendre invulnérable, elle le plongea dans les eaux du Styx, en le tenant par le talon, qui demeura ainsi son seul point faible. Au début de l'Iliade, Thétis prévient Achille qu'il doit choisir. Entre une vie brève et glorieuse, ou longue et obscure, Achille choisira la gloire. Pour d'autres auteurs qu'Homère, un oracle, ayant annoncé qu'Achille devait mourir devant Troie, sa mère, la déesse Thétis, le déguisa en femme et le cacha à la cour du roi de Skiros, Lycomède, qu'il éleva ainsi, comme ses filles. Mais moi, Ulysse, je fus prévenu par le devin Calchas que Troie ne pouvait être pris sans Achille. Aussi, j'inventa une ruse. Je me dégaisa en marchant. Là encore, c'est Chaput qui me représente toujours en 1854. Ce sujet lui fut donné à l'occasion des premiers essais pour le concours des Grands Prix de Sculpture, qui ouvre pour tous les jeunes artistes au séjour tant espéré à la Ville à Médicis à Rome. Je me présentais donc à la cour de Lycomède pour y proposer des vêtements et des bijoux. Sous cette marchandise, moi, le roi d'Ithac, connue pour Méruse, je cachais des armes, auxquelles Achille ne put résister, révélant ainsi sa véritable nature. Si je vous compte cette histoire, c'est parce qu'elle évoque ma ruse la plus célèbre. Connaissez-vous mes autres ruses ? Mais ceci est une autre histoire, car le temps m'est aujourd'hui compté. Je dois laisser la place à d'autres héros. Et à l'histoire d'Achille pendant la guerre de Troie, à découvrir dans notre prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada